Aujourd'hui, les marchés boursiers sont à des plus hauts. Par exemple, le ratio cours sur bénéfice sur le marché américain a atteint un niveau jamais vu depuis la bulle.com. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de valorisation bien plus haut que celui avant la crise de 2007-2008. Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se préparer à la prochaine crise boursière. Par nature, les crises ne sont pas anticipables. Aucun indicateur ne permet de savoir avec suffisamment de fiabilité le moment où va se produire la prochaine crise boursière. Voici par exemple les 15 fois où le marché américain a enregistré une baisse de plus de 20% depuis 1945. Nous observons que cela se produit lorsque le niveau de valorisation est haut mais aussi lorsque le niveau de valorisation est bas. Même chose pour les taux obligataires. Nous ne pouvons pas dégager de tendance qui nous permet d'anticiper une possible crise. Cependant, aujourd'hui, de nombreux investisseurs n'osent pas investir sur les marchés financiers car ils craignent une baisse violente des marchés. Comment s'y préparer ? Quel changement faire dans ton portefeuille ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils. Le premier conseil, c'est le plus évident, c'est de diversifier les actifs dans lesquels tu investis. Le graal de la gestion patrimoniale, c'est de trouver des actifs qui croient sur le long terme mais qui sont corrélés négativement lorsqu'une crise survient. Une étude publiée par l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, en 2015 calcule la corrélation de plusieurs actifs dont l'immobilier et les actions. L'étude tend à prouver que ces deux actifs évoluent de façon indépendante voire ont une corrélation négative. Autrement dit, une crise sur le marché actions n'affecte pas nécessairement le prix du marché de l'immobilier. C'est également le cas pour les obligations qui est un actif connu pour avoir une corrélation négative avec les actions depuis plus de 20 ans. Investir dans plusieurs actifs te permet souvent de diminuer la volatilité de ton portefeuille en cas de crise. Cela te permet également d'effectuer des arbitrages, c'est-à-dire d'acheter un actif survendu grâce à la vente d'un actif suracheté. Bien sûr, il est toujours difficile de connaître le moment où il est le plus opportun de faire cet arbitrage. Pour donner un exemple, lors de la crise des subprimes, le S&P 500 qui est l'indice de référence aux Etats-Unis a chuté de 38% sur la seule année 2008. Dans le même temps, les obligations sur 20 ans ont progressé de 33%. Nous pouvons constater la même chose avec le marché de l'immobilier. Lors de la crise des subprimes, le CAC 40 a perdu 42% en 2008. Dans le même temps, l'immobilier en France n'avait chuté en moyenne que de 5%. Pour résumer, lors d'une crise, diversifier tes actifs présente deux principaux avantages. Premièrement, cela te permet de lisser la performance globale de ton patrimoine. Et secondement, cela t'offre des opportunités d'arbitrage. Deuxième conseil, privilégiez les grandes capitalisations. Historiquement, les petites capitalisations ont surperformé le marché. Cette surperformance est faite auprès d'une volatilité plus élevée, notamment en période de crise. Cette volatilité plus importante en période de crise s'explique notamment par le fait que les petites capitalisations ont moins de chances de se faire sauver par l'Etat que les grandes capitalisations. Lorsqu'une petite entreprise rencontre des difficultés, elle ne peut compter que sur elle-même. Lorsqu'une grosse entreprise rencontre des difficultés, elle pourra souvent compter sur une aide publique. Pour illustrer cette sous-performance, nous pouvons par exemple prendre la crise de 2007-2008, où les petites capitalisations ont largement sous-performé les grandes capitalisations. La même chose s'est produite lors de la baisse brutale au début de l'année 2020. L'indice MSCI World qui investit dans les grandes capitalisations à travers le monde a baissé la baisseur, c'est le niveau de valorisation des actions qui fait peur aujourd'hui. C'est vrai que si nous regardons le niveau de valorisation aux Etats-Unis, il est aujourd'hui très élevé. Mais si nous regardons d'autres marchés comme par exemple les marchés émergents ou les marchés européens, le niveau de valorisation est plus proche de leur moyenne sur 30 ans. Lorsque nous regardons les niveaux de valorisation aujourd'hui, nous devons également les mettre en perspective avec le niveau des taux obligataires. Un niveau de taux obligataires bas pousse les actions vers des plus hauts. Les taux obligataires sur 10 ans sont inférieurs à 1% aux Etats-Unis aujourd'hui et sont même négatifs dans plusieurs pays européens. Le contexte économique actuel pousse donc les actions vers un niveau de valorisation élevé. Le 6 mai 2019, Warren Buffett a précisé que les actions sont ridiculement bon marché si les taux obligataires restent à un niveau aussi faible. Pour aller plus loin, je te recommande de regarder les différentes interviews qu'a donné Warren Buffett sur la chaîne CNBC. Même si l'investisseur est rassuré lorsqu'il place son argent sur des marchés où le niveau de valorisation est plus faible, souvent lorsque le marché américain chute, il entraîne tous les autres marchés avec lui. Voici quelques exemples historiques. On note tout de même des différences entre la performance du marché américain et la performance des autres zones géographiques comme l'atteste ce schéma. Il est donc toujours intéressant de diversifier les zones géographiques dans lesquelles tu vas investir mais ce n'est pas une solution miracle en cas de crise. Le quatrième conseil est d'investir davantage dans les entreprises value ou dans les entreprises quality. L'objectif de l'approche value est de se concentrer sur les entreprises qui ont un niveau de valorisation faible par rapport à leurs fondamentaux. Cela passe par différents critères dont par exemple le ratio cours sur bénéfices. Lors des crises, les entreprises value ont souvent surperformé par rapport aux autres entreprises. Cela se vérifie lors de la récession du début des années 1980, lors du crash d'octobre 1987 et également lors de la bulle d'atcom au début des années 2000. En revanche, lors de la crise de 2007-2008, l'approche value n'a pas surperformé les autres entreprises. L'approche value a au contraire sous-performé car cette approche est davantage investie dans le secteur financier, ce qui est dans le cas d'une crise financière problématique. Lors de la chute brutale au début de l'année 2020, l'approche value a également sous-performé car cette approche investit peu dans le secteur technologique, secteur qui a particulièrement performé durant cette année 2020. Mais aujourd'hui, l'écart de valorisation entre les entreprises growth et les entreprises value est tellement important que les entreprises value semblent pouvoir mieux résister si une autre crise survient. Pour donner un peu de perspective, aujourd'hui, l'écart de valorisation entre les entreprises value et les entreprises growth est plus important que ce qu'il a été dans 99% des périodes depuis 1975. Il y a des chances que cet écart se résorbe, même si, bien sûr, nous ne pouvons pas en avoir la certitude. L'autre facteur où il peut être intéressant d'investir est le facteur pouce bleu. Si tu mets un pouce bleu à cette vidéo, ton portefeuille sera mieux préparé en cas de crise. En effet, le bleu est synonyme de hausse des marchés financiers, alors que le rouge est synonyme de baisse des marchés financiers. Pour te prévenir d'une baisse de ton portefeuille, tu peux donc mettre un pouce bleu sur cette vidéo. C'est scientifiquement prouvé. Reprenons. L'autre facteur où il peut être intéressant d'investir est le facteur quality. L'approche quality cible les entreprises qui ont un haut niveau de rendement des capitaux propres, un faible taux d'endettement et une solide croissance des bénéfices au fil des années. L'approche quality est la seule approche qui a surperformé le marché pendant toutes les dernières crises. Même pendant la crise de 2020, ce facteur a surperformé le marché. En effet, au pire de la crise, l'indice MSCI World Quality a chuté de 30,34% alors que l'indice MSCI World a chuté de 33,99%. Pour résumer, si tu souhaites continuer à investir tout en te préparant à une possible baisse, je te recommande de 1. Diversifier les actifs dans lesquels tu investis. 2. Privilégier les grandes capitalisations. 3. Diversifier les zones géographiques dans lesquelles tu vas investir. Et enfin, de privilégier les entreprises qui répondent à l'approche value ou à l'approche quality. Maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu veux une méthode simple pour investir en bourse, la méthode que j'utilise et qui m'a permis de générer une performance très intéressante au cours de ces dernières années. Je t'ai préparé un cours, un cours que tu pourras suivre et j'ai tenu aussi à mettre dans ce cours un portefeuille qui te permettra d'appliquer simplement cette stratégie. Donc, je t'ai préparé tout ça, tu as juste à cliquer juste ici. Je t'ai mis aussi un petit bonus, un petit bonus qui te permettra de gagner de 400 à 1500 euros gratuitement, entre guillemets, enfin tu verras en découvrant ce cours, j'ai tenu à te mettre ce bonus parce que c'est assez peu utilisé et pourtant c'est assez simple à mettre en place. Donc, encore une fois, n'hésite pas à t'inscrire juste ici. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite, ciao !